On va commencer, donc intégration sur un segment, donc avant tout on va commencer par les primitives, donc les primitives d'une fonction, alors soit f est une fonction définie sur un intervalle i, on dit que F est une primitive de la fonction f sur l'intervalle i, si F, c'est cette fonction, est dérivale, et la dérivée de cette fonction, c'est la fonction définie, donc si on a, quel que soit x, f prime de x égale f de y. Maintenant on va passer à des exemples. Alors, pourquoi... Je dois... Alors, pourquoi cette fonction ? Alors, pourquoi cette fonction, grand F, est une primitive sur R de cette fonction ? Alors, il faut dériver quoi ? On a déjà grand F et dérival sur R, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale, parenthèse polynome. D'accord ? Et, quel que soit x dans R, à quoi est égal la dérivée de grand F ? Quel que soit x dans R, grand F prime de x, c'est quoi ? Alors, si on dérive x à la pièce de 3, ça va donner 3x au carré. D'accord ? Plus, ici, la dérivée de 3x au carré, c'est 6x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, on retrouve bien notre fonction petit F, c'est-à-dire qu'on trouve l'expression de petit F de x. F de x, c'est ça. On a bien trouvé... C'est simple, j'ai dit, j'ai le droit d'information, c'est-à-dire qu'on va confuser à vous. Pas de question ? Donc, je ne sais pas si vous entendez ou non, pourquoi pas pour moi ? C'est parti. Alors, pourquoi grand G, cette fonction, est une primitive de cette fonction ? Voilà, on a G dérival. G dérival. D'accord ? Puisqu'il s'agit de la fonction exponentielle, elle est toujours dérivable sur R. Et quel que soit X dans R, la dérivée de grand G de X, c'est la dérivée de l'exponentielle de X moins 2. Mais la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Mais la dérivée de moins 2, c'est 0. Donc, moins 0, finalement, on trouve l'exponentielle de X. qui est égale à petit G de X. Donc, conclusion, conclusion, grand G est une primitive de F. La conclusion est déjà là. Donc, grand G est une primitive sur R de la fonction G qui est à chaque X associée, exponentielle de X. Maintenant, on passe à l'exemple 2. S'il n'y a pas de questions. Alors, la question 3. Les fonctions, grand F, grand F qui est égale à X carré, et la fonction G de X qui est égale à X carré plus 1. Mais aussi, la fonction H qui est égale à X carré plus K sont tous des primitifs de cette fonction. Pourquoi ? Si on dérive grand F, bien sûr, F, G et H sont dérivables. Si on dérive grand F, la dérivée de grand F, c'est directement 2X qui est égale à F de Y. Donc, grand F est une primitive de petite f. Et bien sûr, on a aussi, si on dérive la fonction G, c'est X carré plus 1. Donc, la dérivée de X carré, c'est 2X. Mais la dérivée de 1, c'est 0. On retrouve bien F de X. Donc, on dit délicatement que grand F, grand G, pardon, est une primitive de petite f sur R. De même, si on prend la fonction H, on dérive la fonction H, alors ça, c'est quoi ? C'est X carré plus une constante K qui ne dépend pas de X. Alors, la dérivée de X carré, c'est 2X, plus la dérivée de K, c'est 0, puisque K est une constante. On retrouve bien. sur la dérivée de K, c'est 2X et 0. C'est la constante D ma 0. Ça marche ? Donc, ce n'est le remarque qui est là ? Le remarque qui est là ? C'est le remarque qui est là ? Voilà. Une fonction peut admettre une infinité de primitives. Il s'agit d'ajouter une constante. On a dit qu'il y a K, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 200. D'accord ? Il s'agit d'ajouter une constante. Si vous connaissez une primitive, il s'agit d'ajouter une constante pour retrouver une autre primitive. Ça marche ? Maintenant, une question qui arrive souvent dans les examens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui ? Il y a des questions ? Je ne sais pas. Par exemple, maintenant, il y a que nous... vous ne savez pas. Maintenant, il y a que nous... nous allons dire, par exemple, X carré. Il s'agit d'un des gens qui ont dit qu'on a reçu. Il s'agit d'un des messages. Comment ça ? Il s'agit d'un des gens qui ont dit qu'on a reçu. Il s'agit d'un des gens qui ont dit qu'on a reçu. Est-ce que vous fait Vous et de m'arrête ? Je ai tu le dis en train... une fois plus, il s'agit d'un des messages. Je suis d'un des messages. J'ai dit qu'on a reçu. Oui. Oui, on a reçu. mais tu nous dis en groupe en groupe. On a reçu. On ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit. On a reçu. Et on ne voit. On a reçu. On a reçu. On ne voit. On ne voit. On ne voit. Nous allons répéter le primitif rapidement. Alors, on a dit qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est le montré par exemple. Nous avons toujours fait le primitif, il y a une question. Donc, on a dit le montré que, par exemple, nous avons x². Par exemple, nous avons fait f² égale à 2x. Alors, non, c'est ce qui a été la fonction qui est là. C'est ce qui a été le primitif. Si on a été en train de faire le primitif, on va nous donner ce qu'on a dit. Donc, on a dit qu'il y a quelqu'un qui a été le primitif. la dérivée, elles font ça. C'est à dire qu'on a la dérivée de la F de x, c'est à dire F de x. Vous m'enなる ? Le fait, ils font ça qu'on a fait. Vous m'enlèvez bien. Donc, à l'heure de l'我要 montrer que la F est une primitive de la F, je vais vous dire que il y a un an. Bien sûr, la F est dérivée sur I, etc., on a la dérivée. Ok ? Je vais utiliser la dérivée, je vais dériver. Il y a la dérivée de x², et bien sûr la dérivée de x carré et j'ai il y a deux x bien sûr il y a l'expression de f il y a une petite f de x donc quand on le calque à f de x comme on sache il y a donc grand f est une primitive de de petit f sur l'intervalle sur r ça marche donc on va faire un peu oui donc on va faire un exemple c'est la question mais on va faire un certain nombre donc on va aller à chercher la une petite question on va avec nous on va mettre là et où on va mettre là elle n'a pas un an elle n'a pas un an par exemple ça n'a pas un an 4 on va mettre là on va mettre là x carré plus 2 c'est qu'on va mettre là la une petite question alors on va faire un dérivée dans la fonction de l'entre Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va vous donner la question H. Vous avez montré que cette fonction, qui est H de X, est-ce qu'il y a H de X, donc on va vous donner la fonction qui est la fonction qui est chaque X associée, X ln de X, moins X. On va vous donner la fonction H de X, comment est-ce qu'il y a H de X? H de X, c'est X ln de X, moins X. Ça marche. Et là, on va vous donner la fonction H de X. Donc, vous vous demandez que H de X est un primitif de 6H de X, donc on va vous donner la fonction H. On va vous donner la fonction H de X. On va vous donner la fonction H de X. D'accord ? On va vous donner la fonction H. On va vous donner la fonction H de X. sur 0 plus infini et pour tout X. On va vous donner la fonction H de X. On va vous donner la fonction H de X. qui est X ln de X, moins la dérivée de X. Ça marche ? D'abord, on va vous donner la fonction H de X. L'X ln de X sera produit. qui est une fonction H de X. Donc, la fonction H de X, il va vous donner la fonction H de X. Et il va vous donner la fonction H de X. Il va vous donner la fonction H de X. C'est un problème. C'est un problème H de X. U, V, c'est un dérivé par la suite de la produit U. F fois G, c'est F prime G, c'est G sur 2. Non, c'est G sur 2. Non, non, c'est U fois V. C'est un quartier. C'est la formule, c'est un quartier. C'est un quartier qui est un quartier de U à FV. C'est un quartier qui est un quartier de U à FV. Nous avons produit ça. C'est un quartier de U. C'est un quartier de U à FV, c'est un quartier de U à FV, c'est un quartier de U à FV. C'est un quartier de U à FV, c'est un quartier de U à FV. C'est un quartier de U à FV. Et ça, c'est un quartier de U à FV. 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 C'est fini par les deux. Tu vas-tu bien. Qu'est-ce qu'ilöstait la derivation de la等x ? 0.1 Je me경ais pas c'est à l'an 2, z dollars. Merci Sinon, je me Π Tesdaque . Donc est-ce qu'il蓄ait, la derivation de la ligne ? C'est quoi ? Oui, oui, c'est log. 0.1 C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 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 Donc, il a pris un autre primitif. Je vais nous dire. J'ai deux X par exemple. Qu'est-ce que c'est X carré plus 3 et aussi une primitif. J'ai deux X par exemple. 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 Donc c'est le primitif d'ailleurs, c'est le sens N. Donc le primitif d'ailleurs, on va mettre la vie de l'hectom, c'est moins 1, 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 c'est moins 1. C'est moins 1. Alors, c'est comme ça, il y a un primitif de 1 sur X carré. Je vais vous dire. C'est comme ça, il y a un primitif de 1. Il y a un grand X. Il y a un moins 1. C'est bien, moins 1. Il y a un moins 1. Il y a un X. Il y a un X. Il y a un constant. C'est bon ? C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501